Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans Opium Découverte j'aimerais revenir sur Uncharted The Lost Legacy puisque maintenant que j'ai une Playstation 4 ça change un peu des tests de jeux sur PC autant plus que la série Uncharted est en exclus sur Playstation donc pas trop le choix d'en avoir une pour en parler et moi même plutôt habitué à des jeux sur PC, ça fait bizarre d'acheter ces jeux j'avais pas fait gaffe que c'était aussi cher bon bref, sorti ce 23 août 2017, voyons voir si ce Lost Legacy est à la hauteur de la série principale fini de jouer Nathan Drake, cette fois-ci le jeu nous met dans la peau de Chloe Frazer apparu dans les épisodes 2 et 3 de la série Uncharted et donc inévitablement il sera difficile de ne pas comparer ce pseudo DLC avec Uncharted ou encore du concurrent Tomb Raider n'étant donc pas forcément habitué à la licence Uncharted il faudra avoir ce test comme celui plutôt d'un novice de la série ayant clôturé la série principale avec le quatrième opus, le développeur Naughty Dog a sans doute eu des envies de rentabiliser le moteur de jeu qui avait donné un gros succès critique et commercial à Uncharted 4 Tips End The Lost Legacy est donc un épisode spin-off oscillant entre DLC de qualité, même si ça reste un jeu complet et une question va vite venir, le rapport qualité-prix, qualité-durée de vie et durée de vie-prix l'histoire débute dans la peau de Chloe Frazer dans une ville indienne notre but final sera de récupérer la défense brisée de Ganesh mais un antagoniste sera de la partie, Asav, qui lui aussi cherche à obtenir la défense très vite notre route va croiser celle de Nadine Ross apparue aussi dans Uncharted 4 et qui va nous servir un peu de toutou docile tout au long de l'aventure une idée plutôt bonne donc de mettre deux femmes en tant que personnages principaux et tout ce qui va en découler c'est à dire que l'aventure à travers des tonnes de lignes de dialogue va un peu nous plonger dans la psychologie des deux personnages sur leur motivation dans cette aventure connaître un peu plus leurs passés respectifs le scénario est très bien écrit, on en attendait pas moins d'un jeu Uncharted fidèle à sa réputation et l'humour, les petites vannes entre copines passent plutôt bien entre justement humour et moments très tendus suite à notre petite escapade en ville qui sert un peu de tuto pour les novices de la licence c'est à dire maîtrise des contrôles de jeu autrement dit maîtrise des éléments de plateforme nous voici sur une carte au beau milieu d'une jungle indienne que l'on va parcourir avec Nadine et avec notre 4x4 alors la carte est assez grande, pas exceptionnelle non plus mais c'est surtout que chaque point important pour l'histoire va nous faire engouffrer dans des temples ou dans des endroits absolument grandioses bon pas très réaliste, Naughty Dog a joué la carte d'en mettre plein la vue par ses décors de temples en ruines absolument magnifiques, immenses pas très réaliste car aucune civilisation sur Terre n'a jamais construit ce genre de monuments comme on les voit dans The Lost Legacy mais peu importe, ça aurait été dommage de voir des monuments connus Uncharted est une aventure d'exploration, de découverte donc autant avoir des choses à découvrir alors même si la carte est convenablement grande il faut bien avouer qu'elle est assez vide il y a environ 6 ou 7 entrées de temples qui nous offrent ensuite de nouvelles aires de jeu à base de plateforme le plus souvent quelques gunfights contre les militaires les sbires du méchant Asav mais la carte en elle-même est vide, c'est de la jungle ce qui permettra de longues discussions aussi avec Nadine puis plus tard avec un autre personnage et sans trop spoiler, c'est un certain Monsieur Drake j'en dis pas plus bref, vers la fin du jeu on se retrouve donc à 3 mais on ne joue que Chloe Frazer et on peut donc saluer la performance de l'intelligence artificielle des deux autres personnages qui nous aident qui nous guident parfois en se mettant à l'endroit où l'aventure doit continuer cette petite aide quand on ne sait plus trop où aller est discrète et quand même bien faite alors l'intelligence artificielle bonne, oui et non parce que l'on remarquera surtout une certaine linéarité dans le jeu beaucoup de passages scriptés et couloirisés à l'image d'un Tomb Raider tout ce qui nous arrive est prévu par le jeu il est difficile de sortir du couloir que les développeurs ont prévu un paquet de fois on s'accroche à une rambarde sur une falaise qui bien sûr va se casser alors ça va renforcer le suspense certes la première, la deuxième fois on s'y attend pas mais où la troisième rambarde qui se casse sous nos pieds ou sous nos mains bon c'est bon on a compris on se casse la gueule et cela nous fait prendre un chemin alternatif entre guillemets les développeurs avaient tout prévu et on retrouve assez vite Nadine Ross et le couloir à suivre de nouveau tout ça et c'est bien commun aux nouvelles productions de jeux vidéo nous fait penser à un film hollywoodien pour ne pas que l'aventure soit trop plate, trop ligne droite et bien quelques scripts bien pensés certes vont nous faire dévier quelques minutes du chemin que l'on croyait prendre la découverte des environnements est vraiment agréable à chaque instant on ne s'ennuie pas du tout on ne regrette pas du tout que Nathan Drake ne soit pas là le personnage de Chloé Frazier fait parfaitement le boulot avec son esprit torturé parfois mais toujours son courage inébranlable le jeu au fur et à mesure comme tout jeu de plateforme moderne devient une gymnastique visuelle au début on galère à trouver notre chemin bien qu'il soit pas mal balisé par Naughty Dog et puis à force on repère assez vite dans le décor les éléments qui nous servent à s'accrocher et à accéder aux plateformes supérieures car ça oui on va engravir de la falaise et du monument alors on ne s'ennuie pas car là encore le level design est quasi parfait mais on peut ressentir aussi une certaine répétitivité donc ça reste de la gymnastique à force on sait ce que le jeu attend de nous à la limite du déjà vu parfois mais bon les phases de plateforme alternent avec des scènes d'action excellentes aussi face aux militaires on trouve un paquet d'armes sur notre chemin sur les soldats morts ou dans des caisses on trouve du C4 quand on a un truc à faire exploser on trouve un lance-roquette au bon moment quand notre mission est de zigouiller un hélicoptère qui vole au dessus de nous bref il y a un peu d'exploration on recherche parfois ce qu'il faut faire mais comme c'est très bien réalisé on trouve très vite la marche à suivre et c'est pareil pour les puzzles ils sont eux aussi bien pensés et mériteront un petit peu de réflexion avec des jeux de lumière ou de miroir ou des mécanismes à actionner à certains endroits bref un gameplay très varié qui fait que l'on ne s'ennuie pas vraiment tout se goupille tout s'alterne 4x4 dans la jungle escalade gunfight puzzle 4x4 dans la jungle escalade oh merde une rembarque qui se casse la gueule pas grave c'était prévu gunfight puzzle etc etc ah oui et puis aussi entre chaque phase de jeu du dialogue entre Chloé et Nadine alors DLC ou stand alone difficile à dire petite aventure estivale en tout cas pour ceux pour qui Uncharted manquait il faudra compter environ 7h de jeu pour finir l'aventure sauf si vous voulez acquérir tous les petits trésors disséminés sur la carte mais le jeu ne nous pousse pas vraiment à le faire on tombe dessus un peu par hasard et on remplit notre inventaire comme ça limite on s'en tape un peu en 7h j'ai jamais regardé mes objets dans mon inventaire pour me féliciter que je les avais donc 7h de jeu pour 32€ parce que moi j'ai lu à 32€ mais je crois qu'il est en fait à 36€ normalement est-ce que c'est cher payé on est sur du jeu blockbuster vraiment excellent un gameplay un peu déjà vu mais toujours aussi agréable à jouer le Uncharted 4 proposait une aventure deux fois plus longue 15h au lieu de 7h pour quoi 50 ou 60€ environ donc finalement ça se vaut The Lost Legacy n'est pas un jeu bas de gamme ce n'est pas un jeu indépendant c'est un triple A un peu plus court que d'habitude un gros DLC qui vaut largement le coup si vous aimez la licence Uncharted car on trouve tout ce qui fait que Uncharted est Uncharted donc on peut pester sur le prix du jeu mais même si le moteur de jeu a été repris Naughty Dog ne se moque pas vraiment de nous en nous proposant une carte assez grande mais vide et surtout des temples et des monuments hallucinants de beauté et de grandiosité avec un détail très impressionnant et une aventure pleine de rebondissements comme un film en quelque sorte un film hollywoodien donc normal que ce ne soit pas un jeu indé à 20€ seulement ni même un triple A à 50€ où l'on passerait plus de 10h ou plus de 15h dessus ça reste un jeu Uncharted un jeu de plateforme à la Tomb Raider très couloirisé qui fait que la rejouabilité sera très faible aussi il n'y a pas de chemin alternatif pas vraiment c'est de l'open world sans être de l'open world ce n'est pas Far Cry donc c'est assez scénarisé comme Naughty Dog sait si bien le faire et donc parfois trop linéaire sans doute Uncharted The Lost Legacy reste tout de même une excellente aventure de qualité pour les fans novices de cette licence aussi j'ai déjà joué au dernier Tomb Raider sur la version PC donc je n'étais pas vraiment dépaysé mais je me suis quand même acheté Uncharted 4 en même temps pour ne pas mourir idiot donc ça va j'ai encore 15h d'Uncharted devant moi mais je ne ferai sûrement pas d'opium découverte dessus le jeu est sorti il y a plus d'un an déjà c'est presque du rétro gaming merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience autour de Uncharted The Lost Legacy si vous l'avez essayé si vous avez vu d'autres qualités ou d'autres défauts qui m'auraient échappé on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501